J'ai reçu pas mal de messages suite à ma dernière vidéo, un message privé. Apparemment, vous avez bien kiffé voir un petit peu la ville où j'habitais, les jolis paysages. Alors, je ne résiste pas à vous montrer. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui va être assez touchy. C'est ma relation toxique avec LinkedIn. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir ce problème avec LinkedIn. Et j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. LinkedIn, c'est mon meilleur ennemi ces derniers temps. Je ne sais pas à quelle fréquence vous allez sur LinkedIn, vous. À un moment donné, moi, j'ai commencé en septembre dernier. Alors, il est tout le temps sur LinkedIn. Alors, au départ, sur le papier, c'est vachement intéressant LinkedIn. Parce que je me suis dit, bon, c'est cool, je vais pouvoir parler de ma life, annoncer des informations et essayer d'avoir des gens qui me suivent. Pour découvrir Charlie. Je pense qu'on fait tous un petit peu la même chose. On va sur LinkedIn pour les mêmes raisons. On se dit, c'est une opportunité pour communiquer. C'est un réseau social professionnel. Donc, quand tu vends un produit à des professionnels, tu te dis, LinkedIn, c'est un peu le passage obligatoire. Moi, je trouve qu'il y a trois gros points noirs sur LinkedIn et qui me permettent de dire aujourd'hui que j'ai une relation toxique avec ce réseau social. Le premier, c'est la dépendance. C'est parce que j'y vais plusieurs fois par jour. Je ne m'en rends même plus compte. C'est devenu presque un réflexe. Tu vois, dès que j'ai deux minutes à perdre, entre deux rendez-vous, machin, hop, je vais sur LinkedIn et je scroll, je scroll, je scroll. Donc, ça déjà, c'est un truc qui me gave. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est un bon réseau social parce qu'il fait bien son job. C'est-à-dire qu'il met tout en place pour faire en sorte qu'on reste le maximum de temps sur leur plateforme. Ensuite, il y a un effet hyper pervers, c'est la baisse d'estime de soi. À force de voir des gens qui ont réussi en travaillant deux heures par semaine, ils font des millions d'euros. Tous ceux qui sont bien pensants et qui ont des leçons, des méthodes pour te montrer comment il faut faire pour réussir. Il y a trop de posts qui, en fait, me laissent penser que je suis une merde. Et je pense que c'est quelque chose de très néfaste parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout oser prendre des risques, c'est passer par des hauts et des bas en permanence. Et en fait, toute la journée, quand tu vois des gens qui te donnent des leçons, qui sont meilleurs que toi, ça te rabaisse. Et je ne pense pas que ça soit quelque chose de constructif. Et je ne pense pas que ça te mette dans un mood de compétition intelligent. Je pense que c'est de la vanité et que LinkedIn est le temple de la vanité dans le monde professionnel et que c'est très facile de tomber dans le piège. Moi aussi, d'ailleurs, je peux reconnaître que des fois, je te mets un peu dans le piège. Ça m'est arrivé de faire des posts un peu, ouais, what the fuck, regarde un petit peu comment tout est beau, tout est magnifique, comment on est passé de ça à ça. Et je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop cette idée, moi. Je trouve que ce n'est pas smart. Puis le troisième truc qui me gaffe sur LinkedIn, c'est la perte de temps. C'est-à-dire que quand tu cumules le temps passé à scroller, les notifications, etc., je pense qu'on doit tous bouffer. Nous, dans l'équipe, on s'était rendu compte que parfois, on y passait presque plus d'une heure par jour. Et ça, ce n'est juste pas possible. On a tellement de belles choses à faire en une heure que c'est trop dommage de les offrir à LinkedIn. Alors, c'est sûr que je ne peux pas complètement passer à côté de LinkedIn. Je vais être obligée de le garder un petit peu parce que c'est un réseau professionnel. Donc, moi, je trouve que le côté annuaire, c'est génial. Le fait de pouvoir avoir accès à des tonnes de gens, ça, c'est top. Le côté vraiment recherche annuaire. Le côté messagerie, qui peut être super pratique. Mais moi, j'ai décidé d'arrêter là. Je vais mettre un feed blocker. C'est un gars qui m'en avait parlé. Il a mis une extension. C'est un feed blocker pour ne plus voir les actus. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que c'est de la fausse actu. Et ça me crée plus de négatifs. Ça m'éloigne encore plus de mes objectifs. En fait, c'est le Facebook des pros, quoi. Oh, on a une rockstar qui arrive. Regardez, mesdames et messieurs, mon associé. Vincent ! Ça va, Vincent ? Je ne veux pas que tu filmes. Ah, ben oui, mais j'aime bien te surprendre, mon petit. C'était ça, la musique que je voulais mettre quand tu arrives. Mais je n'ai pas été corda. Tu n'as pas les droits. Bon, Vincent, avant que tu arrives, parce qu'attends, il faut qu'on te voit un peu, quand même. Je peux la refaire si tu veux à l'entrée avec ta musique. Non, 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 tu étais trop fort. On se dit, Vincent, j'étais en train de parler avec nos amis de YouTube en leur disant que LinkedIn était en train de me rendre gaga et que je trouvais que c'était toxique. C'est quoi ta relation, toi, avec Mimu ? Viens t'asseoir à côté de moi. Ce sera beaucoup plus sympa. Viens, viens, viens. Donc, du coup, je cherche un feed blocker pour LinkedIn, pour installer. C'est quoi ta relation avec LinkedIn, toi ? Je suis plutôt dans les tardifs sur LinkedIn. Donc, j'ai raté les différents coches. Et donc, je pense que je suis arrivé trop tard. Et en fait, là, on est dans l'époque où Facebook, ça fait pareil. Il y avait la hype de Facebook, puis après, elle est retombée. Et puis maintenant, il n'y a que des boomers et des posts à la con. Donc, tout le monde a déserté parce qu'on en a eu marre. Instagram, c'était un peu pareil. Il y avait un peu l'époque d'or. Et puis maintenant, il n'y a que des influenceurs et des... Comment dire ? Du bling bling. Donc, c'est un peu retombé aussi. Et LinkedIn, je pense que c'est pareil. Il y a eu une belle époque. Et puis là, on est en train d'arriver dans l'époque où, entre les posts des mythos, les posts motivationnels, les posts clivants pour faire le buzz, bon, ça saoule au bout d'un moment. Ouais, mais c'est ça le truc. C'est qu'en fait, au départ, sur le papier, c'est un super bon truc. T'as un annuaire avec des tonnes de gens pros pour les contacter facilement, etc. Et tout. Donc, sur le papier, c'est pas mal. Mais là, moi, je disais tout à l'heure, je leur disais, c'est le Facebook des pros. Et qui sait qui a pêché son plus gros poisson, tu vois, sur Facebook ? Mais c'est la même chose, là, maintenant, sur LinkedIn. C'est toujours... Je leur racontais, je disais, en plus, moi, il y a un truc qui m'énerve sur LinkedIn, c'est que j'ai l'impression que ça te crée de la négativité. T'as l'impression que tout le monde réussit, sauf toi, que tout le monde travaille pas et qu'ils gagnent de l'argent sans travailler, tu vois. Et je trouve que ça te rabaisse, en fait. Instagram, c'est pareil. T'as l'impression qu'ils sont tous tout le temps en vacances, à l'autre bout du monde, tout le temps en train de faire des expériences incroyables. Ouais, en fait, c'est pas spécialement LinkedIn, en fait. C'est les réseaux sociaux en général. Instagram, c'est pareil. T'as l'impression que les gens, ils sont tout le temps à Bali, en train de faire la fête ou à Elisa. Et d'un point de vue croissance, parce que toi, c'est ton job dans la boîte, d'un point de vue gross, comment il faut se servir des réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, sans tomber dans la dépendance, sans tomber dans le côté toxique, de te sens rabaissé en permanence ? C'est quoi, d'après toi, la bonne... Je sais pas, en tant qu'entrepreneur, comment on devrait utiliser les réseaux sociaux pour pas devenir gaga ? Le truc, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple. Ça dépend déjà de ce que tu vends, à qui tu le vends, et aussi les moyens que tu peux mettre dedans. Ouais, mais nous, tu vends voir des pros. Parce que du coup, si t'es un freelance et que tu passes 2-3 heures par jour, c'est trop, en fait. Et donc, il y a un ratio à respecter. Si t'es seul, t'as 7 heures de travail, en gros, par jour, tu peux pas consacrer la moitié de ton temps de productivité sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est sûr. Mais si tu es 5-6, tu vois ? Ouais, tu peux avoir une personne... Tu peux passer 3-4 heures dessus, parce qu'en fait, proportionnellement à toutes les heures de productivité, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, totalement. Mais tu vois, il y a un truc, moi aussi, que j'ai capté, c'est que sur LinkedIn, à contrario par rapport à YouTube, j'ai l'impression vraiment que c'est une course au like. En vrai, en termes d'acquisition pure, je suis pas sûre vraiment que tu sortes de ton cadre. Comme tu disais, t'as ton cercle de toujours tes petits fans qui te mettent des petits likes et des machins. Et puis, c'est difficile d'aller au-delà, surtout quand on n'est pas dans les premiers. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment de la vanité, un travail de vanité. Moi, j'ai un problème avec ça. J'ai trouvé les gammes... Surtout si ton produit, il s'adresse, qu'à une niche, donc en fait, peut-être que tu vas avoir plein de likes, mais de toute façon, ces gens ne pourront pas acheter ton produit parce qu'en fait, ça ne les concerne pas. Bon, les gars, j'ai trouvé un feed-bloqueur. Il s'appelle News Feed Eradicator. Tu sais, il a un nom d'entrée, tu vois ? Je viens de le mettre, là, sur LinkedIn. Et voilà. Procrast... T'as vu ? Attends, je vais leur zoomer pour qu'ils voient parce qu'il y a marqué, du coup, procrastination is like a credit card. Is a lot of fun until you get the bill. Le truc qu'il y a aussi, c'est que moi, mes potes, à chaque fois, ils me disent « Ouais, Mel, pourquoi tu likes pas mon post ? » Machin et tout. Mais ce qu'il y a, avec ça, tu les verras plus. Ouais, ben là, au moins... Non, mais regarde, par exemple, tu vois, Flo de Daily Agency, petit big up à toi Flo, des fois, il m'envoie des messages, il me dit « Tu peux aller me liker, machin, etc. et tout ? » Regarde, s'il m'envoie un message comme ça, je peux aller voir son post. Donc, ça ne changera rien. Ceux qui m'envoient les posts, genre les tiens, tu me les envoies, je peux aller les liker. Mais c'est juste que je ne vais plus être pollué par des trucs que je n'ai pas envie de voir, en fait. Je vous dirai si je gagne en productivité dans ma semaine. Moi, sur le papier, je suis ultra motivé et je suis persuadé que je vais gagner du temps. Et je n'ai pas forcément l'impression de m'exclure du reste du monde. C'est juste que je vais essayer de rester un peu plus focus sur ce que j'ai à faire. Mais de toute façon, comme mon acolyte, il y sera, il me dira « Ah, c'est des bengers que je loupe, tu vois ? » On est d'accord ? Du coup, j'y suis moi en ce moment. Tu es moi ? J'ai perdu la motivation. De toute façon, moi, je l'ai dit. Mon objectif sur les six mois qui arrivent, c'est d'être hyper focus et de dérouler la strat et je n'ai pas envie de perdre du temps avec des trucs parasites. Voilà. Bon, c'était un vlog un peu, comment dire, spontané. Je vous ai raconté, vous avez marché avec moi ce matin. Vous avez rencontré Vincent, mon associé, vous avez pu un petit peu parler avec lui. Bon, le truc, c'est que Vincent, là, j'allais clôturer la vidéo et il vient de me dire « Ah, mais moi, j'ai peut-être une idée, etc. » Donc, vas-y. Bon, c'est quoi ta théorie fumeuse, Vincent, là, que tu viens de me donner ? Ma théorie fumeuse, c'est peut-être de ne pas du tout être sur les réseaux sociaux, d'être à temps plein sur son entreprise et du coup, de payer de temps en temps quelqu'un qui, lui, est non-stop sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup de visibilité, de reach, d'abonnés et donc de le payer de temps en temps pour faire des coups de boost sur des annonces, sur des trucs comme ça. Et est-ce que ce n'est pas plus rentable en termes de productivité pour l'entreprise, d'être focus à 100% sur son business, de ne pas s'occuper des réseaux sociaux plutôt que d'être, de perdre, je ne sais pas, deux heures par jour à être sur les réseaux sociaux pour finalement avoir un reach ridicule. En fait, on pourrait imaginer, c'est comme si, par exemple, tu n'es pas un graphiste, que tu perds 100 ans à faire tes visuels, ça te paraîtrait plus logique à un moment donné de dire « Attends, moi, je suis entrepreneur, mon job, ce n'est pas de faire du graphisme, je vais payer quelqu'un pour faire mes... » en fait, ça ne serait plus logique, en vrai. On prend des influenceurs B2B, on leur dit « On les paye pour parler de nous et nous, on reste focus. » Ce n'est pas le point de ma stratégie, la 4 live influence, entre mon adembre, les autres, ça ? Aïe, aïe, aïe. Tout est... Il n'y a pas de hasard, les gars. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. et on se retrouve cette semaine prochaine pour un nouveau vlog. Allez, ciao !